J'ai beau y réfléchir mais je me souviens même plus comment était ma vie avant le vélo. A 3 ans et demi, je tentais déjà mon premier saut. Mais bon, vous vous en doutez, tout ne s'est pas passé comme prévu. Après ça, je suis rapidement remonté en selle et ça fait maintenant 20 ans que je n'ai plus lâché le guidon. Et croyez-moi, c'est pas prêt de s'arrêter. Mon épopée dans le BMX a commencé un peu plus tard, à l'âge de 7 ans, avec la race. Mais ce que je recherchais dans cette discipline, c'était pas la vitesse. Et ça, je l'ai compris quelques années plus tard. C'est en 2012 que j'ai vraiment découvert l'univers du BMX Freestyle. J'avais alors commencé quelque chose qui allait changer ma vie. Mais vous devez savoir qu'au-delà des entraînements, des figures et de l'adrénaline, pour moi le BMX, c'est bien plus que ça. C'est des rencontres, des voyages, des aventures, des moments gravés en moi qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Il y a plus d'un an maintenant, j'ai décidé de me lancer dans une aventure complètement folle. Rider en BMX Freestyle, réalisateur de vidéos sur YouTube et depuis peu créateur de vêtements. Kylian a lancé Cliff, sa marque de fringues, il y a un peu moins d'un an à Bourg. Pas commun à 22 ans et pourtant une étape indispensable. Si j'ai appris quelque chose à travers ce sport, c'est que même si parfois c'est dur, même si parfois on tombe et qu'on n'y arrive pas du premier coup, la persévérance paye toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio